Hey! Bonsoir tout le monde! Vous êtes en direct de l'atelier de Natacha Créative. Est-ce que ça va bien, vous autres? Moi, ça va super bien parce que j'ai un invité ce soir, chose pas souvent que ça arrive. Mais là, on a une soirée super challengeant parce qu'on va avoir du stock en masse à faire. Donc, je vais vous présenter Joël Zenga de Demko. Il y en a sûrement qui la connaissent, tu sais. Bonsoir! C'est Joël. Alors, nous, on veut savoir si vous nous voyez, si c'est vraiment en direct. On va être certaine qu'on est bien connecté avec vous. Hi! Coucou! Salut, Karine! Bon, on est vraiment en direct. Fait qu'il n'y a pas de trouble. On sait qu'on se fait voir. J'espère que c'est clair aussi et que ce n'est pas tout brouillé. On a tellement peur que ce soit le cas. Fait que super! Super! Le soir est bon! Bon, bien super! On voit que tout le monde nous écrit des petits messages, puis des petits cœurs, des petits thumbs up. Fait qu'on est dans l'atelier. Puis ce soir, on a vraiment une soirée super tripante. On a placé toutes nos affaires. Et là, on va vous faire du coulage. Je sais que c'est la tendance. Tout le monde tripe. Le monde aime ça. Puis je pense que le monde ne se tente pas parce qu'ils veulent toujours en savoir davantage. Ah, Joanne, ils veulent juste en connaître tout le temps plus. Ça voit tous des trucs là-dedans. Il y en a tout le temps. Puis ça n'arrête pas. On voit ça par tous ses réseaux sociaux. Fait que nous, ce soir, on va vous expliquer comment travailler avec le silicone. Parce que c'est souvent une question qui nous est posée. Et puis, elle dit bonsoir à vous deux. Et c'est très clair. Cool! On est super content. Youpi, Joël! Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire pour commencer. On va avoir un tirage aussi tantôt. On va tout faire ça entre les deux. Je vais vous faire un petit coulage rapide. Puis après ça, Joanne, elle va vous expliquer à faire le coulage avec le silicone. Et puis aussi sur le verre. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit tantôt sur le verre. « Ah! Sur le verre, on peut faire du coulage! » Fait que je sais qu'il y en a qui sont super contents parce qu'ils vont apprendre quelque chose de nouveau. Puis comme j'aime ça montrer des affaires, bien, je pense que tout le monde va triper. Et on a un concours. Donc, je le dis tout de suite. Tous ceux et celles qui vont partager la vidéo ce soir et qui vont aussi aller aimer la page de Demko en couleur sur Facebook, on vous offre un super de beau kit comme celui-ci avec une bouteille de coulage, quatre couleurs de fluide ainsi qu'une bouteille de silicone qui est de l'autre côté, qui est ici, avec un panneau de bois pour faire un coulage. Fait que ça va déjà faire votre premier coulage si jamais vous n'en avez jamais fait. Fait que ça va vous donner la chance de le faire. Et si vous ne l'avez jamais fait, on aimerait ça dans votre partage que vous mettez « J'en ai jamais fait » ou « J'en ai déjà fait ». Fait que ça serait le fun de le savoir qui en fait et qui n'en fait pas. Nous, ça nous donne une petite idée où ça en même temps. Et puis, on va pouvoir vous faire tirer d'autres cadeaux éventuellement. Mais là, ça va être le tirage pour... En fait, ça ne sera pas la semaine prochaine. Ça va être dans deux semaines. Parce que la semaine prochaine, j'ai une semaine de vacances avant de commencer mes directs du printemps qui vont être des directs super punchés parce qu'on va faire des rénaux, on va faire du DIY, on va faire de la peinture, on va faire plein de choses. Donc, je me fais une petite semaine de vacances avant de recommencer mes autres directs. Fait que la semaine prochaine, attendez-vous pas à avoir de directs. Il n'y en aura pas. On va être la semaine prochaine après. Fait que ça, ça va être pour le concours. Donc, on va commencer avec un petit coulage. Je vais vous donner un truc que je n'ai jamais fait en direct. Fait que ça va être différent. Puis, en même temps, je ne suis pas capable de réussir. Solange tes coulages. On va te montrer ça, comment ça peut être si facile. En fait, là, c'est ça que je disais tantôt à Joanne, dans quelques semaines, on va vous mettre une charte. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me posent cette question-là et qui posent ça à Joanne. Une charte de combien de médium ça vous prend pour faire telle et telle grandeur de toile. Donc, on va pouvoir vous mettre ça bientôt. Je suis en train de travailler là-dessus. Fait que vous allez pouvoir avoir ce genre de charte-là, si on veut. J'en ai jamais fait. Je manque de confiance. Bon, bien là, on va vous arranger ça ce soir. Fait que moi, j'ai... Je vais vous donner des petits trucs. Au magasin de l'or, à peu près tout ce qu'on sert ce soir, vous allez pouvoir trouver ça facilement. Et puis, évidemment, ça ne prend pas de temps de produit que ça, Joanne. Non, non. Ça prend du médium à coulage qu'on retrouve dans pas mal tous les magasins maintenant. Parce que c'est assez populaire. Et Demco est partout à travers le Québec. Fait que dans votre boutique de votre région, vous demandez le médium à coulage puis c'est certain qu'il y en a. Donc, c'est ce produit-là que vous avez besoin qui est un médium qui devient transparent si on s'en sert avec d'autres choses. Et si on le teint avec de la peinture, ça va bien. Et nous, bien, ils ont des fluides. C'est des bouteilles comme ça de couleur. OK? Et ça, c'est des fluides. C'est des peintures acryliques qui sont plus liquides, hein, Joanne? Absolument. Et ça permet... Y a-tu quelque chose qu'on peut identifier différent de l'acrylique par rapport aux fluides? Bien, en fait, la formule, elle est fluide. C'est un acrylique très pigmenté. Donc, vous pouvez l'utiliser ou bien directement en bouteille ou rajouter les médiums de coulage. Donc, une acrylique vraiment de très bonne qualité. Bien oui, de très bonne qualité, certain. Parce que ça fait que c'est lisse. Il n'y a pas de mottons dans vos créations, tout ça. Et un petit truc, ceux qui font de l'aquarelle, c'est excellent pour faire de l'aquarelle. Ça fait vraiment la job. Donc, ça fait trois affaires en un. Ça fait qu'on est correct. Il y a des petits formats, des gros formats. Mais moi, j'achète toujours les gros parce que les petits, on n'en a pas assez. Quand on met à triper sur le coulage, c'est pas assez. J'ajouterais que le médium de coulage, vous l'avez en différents formats. Dans les boutiques, en général, 120 ml, 250 ml, 1 litre. Et pour ceux qui veulent en boire, on a des 3,6 litres. Puis en boire! Bon, bien moi, j'en bois beaucoup. Oui, c'est ça. Oui, mais je vous dirais que ça vaut la peine au galon. Quand tu te mets à faire bien des toiles, c'est pas trop long que tu passes à travers une bouteille comme ça. Ça va assez rapidement. Quand on veut expérimenter la première fois et qu'on ne veut pas trop dépenser, bien c'est un beau format pour débuter. Exactement. Combien il y a de couleurs dans les fluides, Joanne? Il y a 31 couleurs dans les fluides. OK. Fait que 31 couleurs, quand même, c'est un grand choix. Puis les couleurs sont tellement vivantes que ça fait des coulages qui sont vraiment écoeurants. Oui. C'est vraiment le mot. Bon. Fait que moi, je vais vous faire un coulage bien fun. Ce que je disais tantôt, ce que ça va vous prendre dans les magasins, un dollar, c'est des verres comme ça, des petits verres à shooter, des verres de plastique comme ça. On a besoin, bien évidemment, des gants parce que ça tâche un peu les doigts. C'est tannant, ça gomme, c'est collant. Fait que c'est le fun d'avoir des gants. Des essuie-tout, évidemment. Et des petits chalumeaux comme ça qu'on peut retrouver, comme tu disais, Joanne, cette semaine dans les magasins Stokes. Oui. Parce qu'on sert de ça pour les crèmes brûlées, évidemment. Parfait. Canadian Tire ont ça. Plusieurs boutiques tiennent les chalumeaux. Et c'est pour enlever les petites bulles sur la surface du coulage. Et ça l'aide, évidemment, à faire un meilleur job si on ne veut pas avoir des petites bulles un peu partout. Si vous voulez faire des cellules, ce qui est full tendance, bien, ça vous prend, évidemment, de l'huile de silicone comme ça qui se vend. Puis honnêtement, une bouteille de même, on en a pour... Ça dure très longtemps. Très longtemps. Et moi, de mon côté, ce que j'aime utiliser quand je fais mes coulages, c'est une bouteille d'eau en aérosol, OK? En vaporisé, là, excusez. Oui. Parce que j'aime faire des coulages qui ont de la transparence puis je rajoute de l'eau dans mes médiums et tout ça. Je m'amuse. Si jamais vous vous demandez de quoi qu'elle parle, allez voir sur ma chaîne YouTube. J'ai mis deux vidéos, dont un, c'est comme un bord de mer, c'est comme l'océan. J'ai pas utilisé la art resin, j'ai vraiment utilisé les produits d'Amico avec le médium à coulage et c'est vraiment, vraiment beau. Et j'utilise beaucoup d'eau dans mon coulage. Fait que je vais commencer par faire un petit coulage hyper le fun à faire. Je sais qu'il y en a qui l'ont probablement déjà fait, mais moi, j'adore cette technique-là. Ça me, ça me, ça vient me chercher. Je trouve ça bien cute. Je vais y aller avec du argent. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'ai acheté des bouteilles comme ça au dollar à moi. Les bouteilles à ketchup, là, qu'on sert. et je pré-mélange mon médium à coulage avec ma couleur déjà d'avance parce que ça me tente des fois de tout faire mes petits mélanges comme ça. Fait que je les prépare d'avance et je peux vous jurer ça dure très longtemps là-dedans. Il y en a que ça fait au-dessus d'un mois que j'ai. J'en ai trois là-dedans et c'est depuis l'émission de Marina. Wow! Puis le médium n'a pas séché. Bon, évidemment, il faut bien laisser les petits capsules dessus pour s'assurer que le médium reste vraiment bien humide puis vous allez voir ça fait vraiment bien la job. Fait que je vous switch vers la plateforme ici pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on fait. Je vais juste... Est-ce que tu peux donner la portion d'acrylique? Bien, moi, là, j'ai toujours fait ça. Je mets trois de médium pour un de peinture. Mais toi, c'est ça que tu fais? Ou il y en a qui font plus? Oui, c'est ça. C'est à peu près la recette, l'idéal. Bon. Les acryliques fluides d'Amco, souvent, vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Quelques gouttes de couleur pour avoir vraiment déjà une... En fait, on colore le médium de coulage. C'est ce que la couleur fait. OK. OK. Alors, parfois, vous avez besoin de quelques gouttes seulement. Et, bien, comme vous dites, quand vous faites des grandes quantités comme ça, bien, je pense qu'un tiers... Ah oui, moi, c'est ça. Je fais à peu près trois quarts de médium puis je fais le reste en couleurs. Oui. Je brasse bien comme il faut, évidemment. Puis, c'est ça qui fait vraiment... En tout cas, moi, je n'ai jamais de problème avec mes coulages. Fait que je dois avoir la bonne recette. Fait que je pense que c'est la bonne affaire à faire. Fait que là, je vous montre tout de suite un petit truc bien fun. On va faire un coulage... Je prends du argent. Je prends du argent. J'adore l'argent. Oups! C'est revolé un peu. Et là, je vais vous mettre... Ah là, vous me voyez avec mes mains. Fait qu'on est correct. Donc, ce que je veux faire, moi, c'est que je veux qu'on voit le blanc à la fin de mon coulage. Fait que vu que je veux voir juste le blanc à la fin, je vais mettre mon blanc en premier. Fait que c'est comme ça que je fonctionne parce que mon blanc va être dans le fond de mon verre et puis les restes des couleurs, après, vont être superposées. Fait que ce que je m'en viens faire, c'est que je m'en viens mettre du blanc dans le fond. OK? Ensuite, je vais y aller avec mon argent. Après ça, je vais y aller avec mon bleu. C'est-tu phtalo, celui-là? Oui, je crois. C'est bleu... C'est un beau bleu, ça. Fait que je m'en viens avec mon bleu. Puis ensuite, avec mon turquoise... Ça va être... On ne voit pas tes mains. On ne voit pas mes mains? Non. Il y a un commentaire de Lise qui dit qu'on ne voit pas tes mains. OK. Attendez. Je n'ai peut-être pas switché. Ah! Excusez-moi! Désolée. OK. Là, vous me voyez? Bon, excusez. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est vrai. J'ai mis le blanc en premier dans le fond du verre. OK. Ensuite, j'ai mis le argent. OK. Désolée, je pensais que j'avais fait le switch. Après ça, j'ai mis le bleu comme celui-ci. OK. Et ensuite, le turquoise comme celui-là. OK. Et j'ai fait ça à peu près jusqu'à... Pas tout à fait la moitié. Presque la moitié. OK. Et là, ce que je veux venir faire avant, c'est que je vais venir mettre un peu de blanc sur mes côtés, autour. OK. Bon. Et là, ce que je veux venir faire, c'est que je vais venir verser. Tout le monde voit bien. Moi, je vais prendre ce blanc-là. Et en versant mon liquide, je veux venir donner une forme de cercle. Je vais venir tout le temps en rond. Donc, je verse doucement. Puis, tranquillement, je tourne en rond. Et en tournant en rond, ce que ça va faire, c'est que ça va créer des cercles. Vous n'avez pas besoin d'y aller trop rapidement. Vous laissez couler doucement le liquide. Vous pourriez faire ça à deux, trois places sur la toile aussi. C'est ça qui est le fun. Moi, je décide d'en faire un gros dans le milieu. Et là, ce que je disais tantôt, c'est qu'en mettant le blanc en premier, le blanc, lui, il s'en vient sur la surface. Et c'est ce qui va donner l'effet comme un serpentin. Tout le monde voit bien? Oui. OK, cool. Bonjour, Manon Orchard. Une compagne de travail. Ah oui, bon. Tout le monde voit bien. Ah oui, ça sort bien à l'écran. Ça fait qu'on s'amuse. On y va doucement parce que si vous allez trop rapidement, ça fait des coups trop gros. Et ça ne donne pas tout à fait le même effet. Ah, ça commence à être la faune. J'adore cette technique-là. Et tout est dans le bras après, hein, Joanne? Comment ça fait faux? Tout à fait. Oui, parce que ça dépend comment tu vas promener ta toile après avec ta main. Il ne faut pas avoir de tendinette, hein? Non. Moi, je suis correct. Les endroits où on peut trouver les... Tu sais, tout le monde a leur truc de comment mettre leur coulage. Tu sais, comme moi, j'ai utilisé un bac de tapisserie dans le fond de mon... Tu sais, dans le fond, c'est ça qui va ramasser ma peinture. Là, c'est un genre d'affaire que tu roules ta tapisserie là-dedans. Et j'ai trouvé des petites tablettes qui tiennent ma toile dans un magasin un dollar. C'est des petites tablettes de plastique qui vont dans les armoires. On aurait bien pu mettre un papier serré aussi en dessous pour récupérer l'excédent de couleurs. Oui, parce que cette semaine, c'est ça, quand j'ai fait mon coulage, là, pour ceux qui m'ont suivi sur mon vidéo, bien, j'ai... Oh, là, l'argent commence à sortir. Ah oui! Oh, regarde ça! C'est magnifique! Oui, j'ai hâte de voir l'effet que ça va donner final, là. Oh! le blanc qui arrive à la fin, là. Fait que là, j'ai hâte de voir fini que ça va donner. Je vais le laisser... Ouh! OK! Bon! Là, on voit bien à l'écran, hein? C'est vraiment le fun. Et comme les bleus, je les trouve vraiment beaux, et là, c'est de voir comment on va travailler tout ça. on peut s'en aller en le tournant afin de garder les cercles aussi de mon coulage. On peut les allonger aussi un peu. Et tout est dans le travail du bras, comme je disais toujours, là. Tiens, là, j'aime ça que ça soit un peu plus étiré de même. Là, on peut les étirer de toutes sortes de façons, hein. Ouh! Donc, comme tu peux voir, il va y avoir un... Dans la recette de Natacha, présentement, il n'y a aucun silicone, mais il y a quand même des cellules qui se forment. Hé, regarde ça, c'est beau. J'adore ce phénomène-là. C'est tellement beau. Et là, ça me tente de le laisser de même. Oui. Et là, ce que je vais faire... C'est-tu, je vais le mettre comme ça. Je vais rajouter du blanc ici, parce que j'aime l'effet qu'on ne voit pas tout à fait le bleu jusque là. Ça fait que ça, c'est possible de faire ça aussi. Je vais faire un petit peu de blanc. Au fond, avec cette méthode, on a moins besoin du chalumeau. Hé, c'est-tu assez cute? C'est très beau. Ouais. Donc, c'est assez simple de faire ça, là. Tout le monde est capable de faire ça. Fait que ceux qui me disent que vous ne réussissez pas vos coulages, là, regardez si c'était pas... C'est juste de prendre le temps de vraiment... Puis tout est dans le mélange des couleurs aussi, hein? Oui, c'est ça. Quand on choisit un bon choix de couleurs, c'est ça qui fait la lueur aussi. Et là, bien évidemment, pour être sûr qu'il n'y a pas de balloune à mon affaire, je vais venir passer le chalumeau. Il n'y en a pas beaucoup, hein, quand même? Il n'y en a pas. Presque pas. Ouais. Très peu. C'est magnifique. C'est parce que j'ai coulé doucement, hein? Oui. Ça fait que ça n'a pas fait vraiment beaucoup d'air, là. Mais regarde, il y en a des cellules. Oui, il y en a. Donc, là, un coulage de fait. Ta-da! Hé, c'est vraiment... Hé, regarde le petit splash. Moi, j'ai envie... Là, c'est pour vous montrer, pour ceux qui ne savaient pas ça, là. Vous pourriez arriver, là, comme là, ici, j'aime ça, il y a comme un petit splash de couleurs. Vous pourriez ici, comme... rajouter... des petites... des petits coups, comme ça, là. Hé, c'est vraiment cool. Il y a comme une vague qui s'est faite, là, tu veux? Oui. Oups, il y en a d'autres, ici. Ouais, ça, j'aime bien ça. C'est cool. Bon. Donc, on est bien contents. Bien, c'est beau. Ça, là, ça donne... On dirait... À cause du argent, on dirait qu'il y a comme des pelles, là-dedans. Ça fait comme un effet perlé. Un fond de mer. Ouais. Donc, vous savez que... Ça somme une pierre. Quand vous avez terminé que la toile est complètement sèche, si vous vouliez repeindre par-dessus à l'acrylique, c'est très possible aussi. Peut-être que le fond vous inspire, par exemple, un fond marin et que vous décidiez d'aller rajouter un poisson, un bateau, un surfer sur une vague. Peut-être que tu le ferais avec le médium, avec les mêmes fluides ou avec un acrylique? Avec un acrylique, simplement. Wow. On peut repeindre par-dessus, directement, une fois que ça soit sèche. OK. Puis là, mettons qu'on veut vernir tout ça parce qu'il va y avoir une différence entre la couleur, bien, le fini de l'acrylique avec le fini du coulage, là. Parce que le coulage, lui, il est lustré. Oui. Là, si tu rajoutes de l'acrylique, l'acrylique va être plus mât. Oui. Là, si je veux le vernir, je fais quoi, moi, Joanne? Je mets un vernis lustré. Moi, ce que je ferais, c'est que je reprendrais du médium de coulage pur et je reverse une petite quantité en mince couche par-dessus. Peut-être juste vous aider avec une spatule en plastique. Bon, un peu qu'est-ce qu'on fait avec la résine, en fait. Oui, exactement. OK. Pour ceux qui n'ont jamais fait de résine, là, c'est comme si on versait un petit peu de médium à coulage par-dessus puis qu'on lissait tout ça. Tout à fait. Alors, on prendrait une fois sèche, là, un peu de médium de coulage directement et puis vous pouvez le manipuler avec la toile. Sinon, avec une spatule, juste étendre votre médium de coulage et puis quand ça sèche, ça devient complètement brillant. Ah, c'est génial, ça. Puis, évidemment, c'est transparent. Oui. Ça va donner l'effet que c'est un coulage en grandeur. C'est super comme idée, ça. Je suis sûre qu'il y en a plein qui disent, ah oui, mais il y en a qui nous écrivent souvent, on met-tu un vernis après? On fait quoi? Fait que si on ne met pas d'acrylique par-dessus, je fais juste garder mon coulage. Je n'ai pas besoin de remettre un vernis. Non, absolument pas. Je n'ai pas besoin de recouler par-dessus. Absolument pas. Je peux le laisser comme ça puis ça va être correct. OK. Bon, mais... Oui, nécessairement. Ça n'est pas. Fait que là, je vais vous laisser à Joanne puis c'est moi qui va vous répondre à vos questions. On va... Je vais juste... T'es-tu correct, Joanne, si je tasse un petit peu ma toile comme ça? Oui, c'est pas vrai. Pouvez-vous redire la sorte de peinture que ça prend? Bon, alors voilà. Je vais changer l'écran puis on va la remontrer. OK. Bon, on est là. Donc, est-ce que vous me voyez? Oui, comme là, tu vas voir. OK. Bon, je vais te laisser. Alors, ce que vous avez besoin, évidemment, c'est le médium de coulage, Demko en couleur, bien sûr. Les acryliques fluides. Donc, acryliques fluides, parce que vous avez des acryliques haute densité, mais ça fonctionne pas aussi bien que si vous utilisez les fluides. D'une part, les acryliques fluides sont beaucoup plus pigmentés et se délaient beaucoup plus facilement dans le médium de coulage. Donc, vous aurez de plus beaux résultats. Alors, l'acrylique fluide, elle est disponible en 60 millilitres. Vous l'avez également en 120 millilitres et depuis peu en 473 millilitres. Donc, des formats intéressants. Mais pour les gens qui veulent commencer l'expérience, je vous encourage à utiliser les 60 ml. Donc, à ce moment-là, vous allez connaître la qualité des couleurs. Mais oui, puis en plus, quand tu t'achètes des petits formats, tu peux acheter plusieurs couleurs. Oui, effectivement. Tu peux tout essayer les couleurs. Moi, c'est ce qui m'arrive. Moi, je capote, c'est les couleurs. J'aime ça les avoir toutes. Donc, c'est tout ce que ça vous prend et une bouteille de médium d'huile de silicone. Ah, je vais sortir. Donc, tout ça, c'est produits Demco, des produits fabriqués au Québec, par des gens d'ici, pour les gens d'ici. Ben oui. Donc, je te laisse des petits verres. Parfait. Alors, ma méthode, elle est un peu différente de celle de Natacha, quoique le résultat est vraiment extraordinaire. Je vais vous montrer la mienne. Donc, peut-être à vous de voir quelle technique vous préférez. Ben, en fait, toutes les techniques sont le fun. Oui. Ça l'ouvre à la créativité et à créer plein de différents modèles et de motifs aussi. Donc là, est-ce que tu veux changer? Oui, on va changer ça. Les petites copains. Voilà. Bon. Alors, vous voyez mes mains? Ben oui. Parfait. Alors, je vais mettre les gants, moi aussi. Je vais utiliser les couleurs qui sont déjà préparées par Natacha. À l'exception du blanc, je vais faire une... Oups! C'est peut-être difficile à ouvrir. Donc, je vais mettre le blanc ici. Je sais pas si... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Non, j'en ai d'autres blancs, si t'en as passé. Oui. Parce qu'il est ça à la fin, je pense. Si, quand vous allez acheter votre matériel, je vous encourage d'acheter une bouteille de 120 ml au moins pour le blanc parce qu'on en prend beaucoup plus. C'est... Donc... Oui, le blanc est noir, je te dirais, parce que moi, je fais beaucoup de coulage avec le fond noir. Puis, j'adore l'effet que ça donne. Oui, c'est très beau aussi. C'est riche, surtout avec les verts, les bleus, tout ça. Oui. Ça donne vraiment un bel effet. Donc là, vous voyez dans le blanc, je vais rajouter quelques gouttes seulement de silicone. Vraiment très peu parce que si vous en utilisez trop, ça va créer comme des cratères dans le résultat final. Donc, moins de quelques gouttes de silicone seulement. Là, vous voyez ici que ça, c'est à peu près, je dirais, une once. OK. Donc, j'ai ajouté cinq, six gouttes de blanc plus deux petites gouttes de rien de silicone. Donc, voilà, mon mélange de blanc est fait. Alors, comme je le disais tantôt, la différence avec la technique de Natacha, elle, il n'y avait aucun silicone dans son mélange. Non, moi, c'est des mélanges uniquement avec le fluide puis le coulage. bon, OK. Alors, j'aime aussi vous dire que moi, je travaille beaucoup avec un niveau parce que si la toile n'est pas de niveau, vous allez vous ramasser avec tout le liquide qui va couler sur le côté. Donc, si on veut garder notre liquide sur la toile, alors, j'utilise un niveau puis c'est quand même pas si mal. Oui, je ne suis pas faite. Oui, oui. Une bonne installation. Alors, voilà, ce que je fais, c'est que je fais un peu comme Natacha a fait dans sa technique à elle. C'est-à-dire que je... Bon, si je vais mettre en oeuvre sur le plastique, ce n'est pas grave, Joanne, c'est prévu. OK. J'ai prévu le coup. À moins que, étant donné que ta toile est peut-être un peu figée, est-ce que tu veux la déplacer? Oui, je vais essayer de trouver un petit trou. Donc, j'en mets un peu au centre, comme ça. Et je vais aller avec... C'est vrai que c'est bien d'avoir les couleurs déjà préparées d'avance. Oh oui! Bien, surtout quand on fait un direct. Oui. Parce qu'évidemment, là... Je n'ai pas besoin de m'avoir. Quand on est à la maison puis qu'on a le temps de faire l'écoulage, ce n'est pas grave. Le secret aussi, c'est de ne pas trop mettre de peinture. Il faut en mettre, mais pas saturer. Le résultat va être plus beau. Et puis, les couleurs... Le liquide va moins bouger quand une fois qu'on va avoir finalisé l'oeuvre. Donc, dans ce cas ici, je vais prendre ma spatule et je vais simplement aller remplir le côté. Alors, je vais racler le blanc ici juste pour être sûr qu'il y en a partout. Je pense que je vais rajouter... Est-ce que tu as du art de préparer? Oui. OK. J'allais dire aussi de ne pas trop mettre de différentes couleurs. Limitez-vous à deux ou trois couleurs. Ça donne de plus beaux résultats, selon moi. En fait, quand on utilise beaucoup de couleurs, il faut vraiment faire des coulages plus précis peut-être parce que sans ça, ça a vraiment de l'air du gâchis. Oui. Il faut faire attention. Donc, voilà. Ce que je fais, c'est que je racle doucement le blanc par-dessus la couleur. Et vous voyez déjà, il y a une réaction. Le silicone fait déjà son oeuvre. OK. Fait que là, dans le fond, tu mets le blanc par-dessus la couleur. Exactement. C'est ça. Tu embarques ça par-dessus. Donc, délicatement, j'amène le blanc par-dessus la couleur. Il ne faut pas trop mélanger la couleur parce que là, ça va devenir gris. Ce ne sera pas joli. Il faut vraiment juste racler. Alors, c'est la réaction du blanc par-dessus la couleur qui va faire que les couleurs vont s'éclater par la suite. Tu es en train de faire l'océan, toi, là. Oui, hein? Je t'inspire pour tes vacances, c'est-à-dire que c'est Oui, c'est ça. Oui, le silicone est pour la formation de cellules. Ça l'aide à la formation de cellules. Oui. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire avec le silicone qui a un rapport? Non, c'est vraiment ça. Ça sert à ça, dans le fond. C'est ça. Donc, c'est pour ça que votre bouteille de silicone va vous durer très longtemps. Oui, vraiment. Moi, la mienne fait longtemps, je l'ai. Donc, voilà, c'est à toute fin, pratique, presque terminée. Je vais juste remplir un petit peu les... Moi, je vais arrêter là. J'aime le fait de la vague qui est en train de se faire comme effet. Je vais vous montrer avec le... Toi, là, les côtés, les côtés, est-ce que tu... Oui. Tu sais, tu les glaces-tu un peu? Remarque, il y a tellement des beaux encadrements maintenant aussi où on peut encadrer ça que, dans le fond, les côtés, on les voit même beaux. Tout à fait, mais sinon, vous prenez la couleur qui a coulé dans votre bac puis vous avez peint par-dessus. Alors, voilà, je vais... Moi, j'utilise mon chalumeau comme Natacha le disait tout à l'heure que je me suis procurée chez Stokes. C'est une vingtaine de dollars puis ça fait le travail. Il faut acheter une bonbonne pour remplir, mais c'est très pratique. Donc, il ne faut pas aller trop proche, hein? Trop proche. Sinon, ça fait brûler la pinte. déjà les cellules... Oh, wow! OK. Déjà les cellules qui apparaissent. Donc, le chalumeau fait une réaction avec le silicone, là. Oui, tout à fait. C'est ça. Oh, regarde, doré! C'est bien beau! Wow! Je pense que nos chouettes sont bons. Oui. Oui. si on n'avait pas mis de silicone, on aurait pu avoir quelques cellules, mais jamais autant. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien, les cellules. Ah oui, on les voit super bien. On les voit vraiment bien. Pas d'image. Hein? Oui, un poisson. Ah, il y en a qui voient des poissons! OK! Il y en a qui voient des poissons. Bien, c'est sûr que quand on regarde les images... Ce que j'aime, regarde l'effet que ça donne ici, il y a comme un serpentin qui a éclaté. Parce que vu que tu es allée avec ta spatule et que tu es allée licher, lisser, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, c'est venu vraiment travailler ton motif en section comme ça. C'est très beau! Regarde ça, c'est beau! Wow! Wow! Vraiment, très beau coulage, Joanne! Félicitations! Mais des fois, on n'a pas les résultats qu'on veut, mais là, ce soir, franchement, je pense que la toile, elle savait qu'on est en direct, que tu as l'effet c'est une belle job! Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous regardez attentivement, en fait, peut-être que vous ne le verrez pas, mais il y a des endroits où on voit un peu la toile en dessous, il s'est cru, il s'est fait comme un petit creux. à ce moment-là, étant donné que ce n'est pas encore sèche, même si on a utilisé le chalumeau sur la pièce, tu rajoutes un peu de couleur? Je rajoute un petit peu de couleur où est-ce que le trou, le cratère, et puis ça va se mélanger. Même à la rivière, tu pourrais arriver avec ton petit bâton et venir le travailler un petit peu de façon à ce que ça ne paraisse pas. Absolument! Wow! Magnifique! Il y en a un petit ici. C'est vraiment, vraiment beau. Est-ce que c'est de l'acrylique ou du fluide? Bon, je ne sais pas si vous avez manqué le début, mais normalement, c'est toujours le médium de coulage dans lequel on a rajouté de la couleur pour colorer le médium de coulage et ensuite, comme vous avez vu, verser sur la toile. C'est très, très beau. Oui. Très, très beau. Franchement, on a un beau coulage. Donc, c'est magnifique. Wow, wow, wow! C'est vraiment beau. Je vais changer la caméra le temps qu'on l'installe. Je vais installer. Je pense que tout le monde est vraiment content du résultat. Je vais tasser. Je vais te ramener ça de l'autre côté. Je vais pas te laisser de l'espace pour faire le reste. Je vais vous parler d'une autre technique avec le médium de coulage qui est vraiment aussi très intéressant, très agréable à faire. Moi, je voulais absolument que tu nous montes ça aujourd'hui parce que moi, je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est ça. Puis, j'aime apprendre des choses. Donc, d'abord, ce qu'on doit avoir, c'est un dessin. Je sais pas, on le voit bien. T'as juste à le monter un petit peu. En fait, choisissez le dessin que vous voulez. Oui. Idéalement, dans les premières expériences, allez-y avec quelque chose d'assez simple quand même. Donc, ce que j'ai fait, c'est en utilisant mon dessin ici d'une marguerite, il faut d'abord délimiter la forme. Alors, j'ai utilisé un cerne-relief. Je vais te remettre là, ça va être plus facile. Ouais, tiens, tu vas pas le montrer comme ça. Donc, alors, mon dessin. Tu dois te mettre ton image en dessous, c'est ça? Mon dessin. Et là, sur une vitre, c'est vraiment de la vitre, ça fonctionnerait sur du plexiglas également. Je pense qu'on voit bien les vitres. Et puis là, avec le cerne-relief, pour ceux qui ne connaissent pas le cerne-relief, vous allez aussi les trouver dans les boutiques. Ah, c'est partout. Les produits PBO, on les retrouve à travers le Québec aussi. Alors, le cerne-relief transparent que j'ai utilisé, mais vous pourriez, à la rigueur, utiliser un cerne-relief de couleur aussi. un peu comme un, pour faire comme un faux vitrail. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, le cerne-relief va servir à délimiter les formes. Par contre, vous devez le faire quelques temps avant de faire le coulage, parce que ça doit sécher. Oui. Alors... Combien de temps tu suggères, Joanne? À peu près, je dirais deux heures, pour que ce soit vraiment sec, pour pas que la couleur adhère au cerne. Oui, OK, je comprends. OK, donc une fois le dessin fait, je le laisse sécher. Oui. Puis ensuite, bien là commence notre expérience. La expérience, oui. Ouh! OK, je vais te mettre, je vais aller chercher un petit carton qu'on va mettre en dessous, comme ça, on va voir davantage la création. Oui, c'est ça. La tuile ici, peut-être? On peut faire ça. Oui. Les tuiles. On va sur l'entrée. Peux-tu en mettre deux? Puis je pourrais la mettre comme ça. Tiens. Donc, voilà. J'ai déposé mon... Oui, on le voit quand même. La pièce, on le voit bien? Oui. OK. Donc, la différence avec le médium de coulage ici, la technique de coulage plutôt, j'utilise toujours le médium de coulage. Mais cette fois-ci, je vais utiliser les encres à dessin. Donc, une encre à dessin, chez Demko, c'est... On l'appelle encre à dessin. Il faut absolument que ce soit une encre qui n'est pas une encre acrylique. Parce que chez les détaillants, vous allez trouver beaucoup d'encre acrylique. C'est toujours écrit sur la bouteille « Encre acrylique ». L'encre acrylique ne fonctionnera pas parce que c'est opaque. Alors moi, je veux de la transparence pour un peu faire une technique de faux vitrail. Toutefois, ce n'est pas du faux vitrail, c'est des produits à base d'eau, à base d'acrylique, donc il n'y a aucun solvant. Très facile à faire et vraiment très agréable. Donc, je vais vous montrer un peu les quantités, mes petits, les petits coups. Attends, je les enleve tantôt parce que je ne voulais pas. L'attacher, elle enlève les... Oui, je nettoie la table pendant qu'elle travaille, je nettoie la table pour ne pas qu'elle se ramasse avec le trou de produit en avant. Donc, je vais mettre ici trois gobelets dans lesquels je vais mettre du médium de coulage d'abord. Et là, comme vous pouvez voir, c'est une très petite surface, cinq par sept peut-être. c'est à peu près ça. Alors, il faut mettre vraiment pas beaucoup de médium de coulage. C'est ce que disait Natacha tout à l'heure, c'est qu'elle va nous... Oui, je vais vous donner les quantités. Une charte qui va nous aider à évaluer la quantité de liquide nécessaire pour couvrir... Sauf que pour le verre, ça va s'en mettre différent que sur une toile parce que la toile, elle va en prendre probablement plus. Oui, sûrement. Donc là, dans mon dessin, je vais utiliser trois couleurs seulement. Donc le bleu, le jaune et le blanc. Alors, j'ai... Je vais prendre le bleu cyan. Tu peux mettre quelques gouttes de blanc dans un des gobelets. c'est vraiment très peu, là. Pas quelques gouttes. Parce qu'on veut que ça soit transparent dans le fond aussi. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, je n'ai pas mis beaucoup de couleurs. Le bleu et le jaune. Le jaune, il va ici. OK. Donc, on a beaucoup coup de jaune. Oui, oui. On peut quasiment dans... Peut-être que tu pourrais mettre un peu de médium de coulage dans celui-là. Ah oui, t'as manqué. qu'il n'y en aura peut-être pas assez. T'as manqué. C'est le jaune. Je pense qu'on n'en aura pas... On n'aura pas besoin de temps. Non. La question, est-ce qu'on peut utiliser de l'encre à l'alcool? Ce n'est pas recommandé. Mais au fond, je n'ai pas fait le test. Mais je pense que l'encre à l'alcool mélangé au médium de coulage ne donnerait pas de bons résultats. Écoute, je vais l'essayer, moi, par exemple. Parce que je suis curieuse quand on me pose une question, j'aime bien faire encore, donc je ne pourrais pas confirmer. Non, c'est ça. La peinture, pour le faire, c'est de l'encre. C'est l'encre de Demko, ici. Juste au cas pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'est celle-ci qu'on mélange au médium à coulage. Donc, c'est les encres. Il y a plein de couleurs. Combien de couleurs dans les encres? Onze couleurs. Il y a onze couleurs. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. On fait faire du dessin aussi. Ce n'est pas juste pour faire du coulage. Puis les encres, on peut les mélanger entre elles. C'est pour faire une autre couleur qui ne serait pas disponible dans les couleurs. Donc, le blanc, c'est bon. C'est bon. Normalement, quand on fait cette technique, je vous suggère de faire reposer un peu le mélange. parce que là, on a brasser et on voit qu'il y a des ballounes. Alors, sur le verre, on les verrait. Mais même si tu ne peux pas les crever avec le chalumeau, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas essayé. Probablement que oui. Oui, je pense que oui. Mais il ne reste que quelques minutes pour faire juste reposer. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça déborde du cerne-relief non plus. Oui, c'est ça. Effectivement. Ça, il faut faire attention. Et puis, il faut aller vraiment en mince couche. En douceur, je vois. Alors, ce que moi, j'utilise beaucoup, ce sont ces petites brochettes bambou. Des brochettes bambou. Parce qu'il y a un pic pointu au bout. Un bout pointu, c'est ça. Donc, ça travaille vraiment très bien. C'est génial, ça. Alors, ce que je fais, finalement, c'est... Je vais commencer par le jaune. Je vais vous montrer. Donc, on peut prendre ici. Dans le fond, là, on fait quelque chose qui est quand même uniforme. Tu sais, tu fais le centre uniforme, les pétales uniformes. Mais on pourrait aussi faire un petit peu comme du marbré avec cette technique-là. Tout à fait. Ça serait aussi beau, là. Oui. Fait que tu sais, on pourrait arriver puis dans le milieu mettre un petit peu de petit brun ou orange ou, tu sais, pour donner des effets de différentes couleurs qui s'entremêlent. On y va simple, là, pour pas trop vous en mettre puis que vous soyez un peu confus. Mais... Puis aussi, pour que vous voyez la beauté du corps. vous, avec mon petit bâton, ce que je fais, c'est que je vais juste tirer l'acrylique sur le rebord du cerne relief. Parce que je veux pas qu'il soit trop épais pour pas aller au-dessus du cerne. Donc, vous voyez un peu l'idée, là. Tu veux pas que ça déborde non plus, c'est ça? C'est ça. Puis, quand vous allez faire cette technique-là, je vous recommande de brasser à l'occasion votre mélange. Parce que si vous le brassez pas, la couleur a tendance à se déposer au fond. On est lent, puis ça fait ça. Oui. Donc, à l'occasion, allez brasser puis simplement l'appliquer de cette façon-là. Alors, je vais vous montrer le blanc. Le blanc, dans les oncles, ici, on parle de transparence. Le blanc n'est pas transparent. Dans l'oncle, il est opaque. Oui, effectivement. Donc, soyez pas surprises, là, le blanc, il est vraiment opaque. Je vais vous le montrer ici. Comme ça, ça a l'air perlé. Oui. Mais quand il va sécher, il va devenir... Bien, il devient pas transparent. Non, c'est ça. Il devient plus blanc. La couleur, elle, va devenir transparente. Ici, là, c'est un peu laiteux, mais quand ça va sécher... Bien, il est pas tant laiteux, c'est pas si pire, je trouve. Quand même. Oui, c'est quand même pas mal. Je pensais que ça aurait été plus opaque que ça, moi. Donc, là, on ferait la... On ferait... On couvrirait... Toutes les pétales. La pétale au complet. Oui. Puis, juste pour vous montrer avec le bleu. Oui, c'est assez beau, ça. Puis, les couleurs vont s'intensifier aussi, hein, quand ça sèche. Oui. Oui. Donc, voilà mon petit... mon petit bâton ici, là, qui va m'aider à aller jusque dans les... dans les petites parties très minces. Oui. il y a quelqu'un qui dit, effectivement, avec un compte-gouttes, ça irait super bien. On en a un, d'ailleurs. C'est juste que on s'en sert pas, là. Mais, oui, on a une petite pipette, là, comme ceci. Oui. Ça peut être génial pour, justement, prendre le mélange et le mettre directement sur votre verre, là. Donc, voilà. Vous avez une bonne idée. Je vous montre... Oui, exactement, Colette. C'est un peu comme la technique de faux vitrail, finalement. Oui, c'est ça. Mais avec votre médium de coulage. Donc, voici le produit fini. C'est ça que ça donne. C'est vraiment très, très beau. Vous pourriez faire... Là, la mode est vraiment... Présentement, tu sais, les fameuses lanternes qu'on retrouve l'été où on peut mettre nos chandelles, là. C'est tout en vert tout autour, là. Ça pourrait être un bon projet pour votre jardin ou votre patio. Se faire un genre de petite lanterne comme ça, vitrée. Et puis, ça va donner un effet encore plus spectaculaire. Moi, j'adore ça. Joanne, elle avait mis ça dans un encadrement. Regardez, c'est joli. Donc, c'était dans un cadre. C'était très, très beau. Cherches-tu ton cadre? Oui, je cherche mon cadre. Oui. C'est vraiment magnifique. Puis, ça donne un effet de transparence, aussi, là. Regardez, c'est joli. Vraiment. Donc, vous pourriez, à la rigueur, installer des oeillets puis l'accrocher près d'une fenêtre. Très beau. Très, très bonne idée. Je pense que ça va avoir fait donner aux gens des idées, là, de création. Parce que le médium un couloir, je ne serre pas juste à faire du marbré, là, sur nos toiles. Il sèche transparent, tu vois, moi, mais avec l'encre. Oui. Mais avec mes fluides, ça ne ferait pas ça. Non. OK. Non. Avec les fluides, ça serait opaque. C'est ça. Ça serait opaque. Dans le fond, vous pourriez le faire, mais ça serait opaque. Donc, ici, juste pour vous donner quelques idées, là, de... J'ai utilisé une tuile de céramique. J'aime beaucoup utiliser les tuiles parce que pour les gens qui débutent, souvent, on veut faire des expériences. On ne veut pas prendre une toile pour avoir à la jeter par la suite. Alors, je prends une tuile de céramique. C'est 60 sous une tuile de ce format-là. Puis, si je ne l'aime pas, je la rince ou bien je mets la peinture à la poubelle et puis je recommence jusqu'à temps que je sois satisfaite. Parce que c'est vrai qu'une toile, enlever le coulage dessus, ça l'attache puis ce n'est pas tout le temps... Non, ce n'est pas tout le temps. Puis, en plus, ça prend beaucoup de médiums. En faisant le test comme ça, ça peut être bon avant. Des tests de couleur aussi. Oui, absolument. Donc, aussi, le médium de couleur, je voulais vous montrer que vous pouvez l'utiliser peur. Vous n'avez pas le besoin. Ça, j'ai trouvé ça génial. Par exemple, Joël, parce que je ne savais pas que ça faisait transparent au point... On dirait du art resin, en fait. Oui, tout à fait. Ça remplace, sauf que ce n'est pas... Ce n'est pas aussi lustré. Il n'y a pas deux mélanges à faire. C'est beaucoup moins toxique. Oui. Et puis, ça donne vraiment un beau résultat. Mais n'oubliez pas que le médium de couleur, c'est vraiment plus décoratif. Ce n'est pas utilitaire. Il ne faut pas utiliser... Sur une table, non, absolument pas. Non, absolument pas. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment décoratif. Parce que ça ne vient pas dur comme la résine. Oui, ça graffine aussi. C'est ça. C'est plus pour vos créations, vos habits créatifs, les objets qu'on fait pour décorer. Alors ici, ce que j'ai fait, juste pour vous dire, c'est un pochoir à l'acrylique. Tu as mis au fond sur ton panneau de bois. Oui. Et puis ensuite, une couche, une mince couche de médium de coulage, tout simplement. Il ne faut pas le mettre trop épais parce que si c'est trop épais, ça devient un petit peu, on dirait un petit film. OK. Une mince couche. Oui. Ça soit vraiment mince. Ça soit bien appliqué partout. C'est génial ça. Je voulais aussi juste vous montrer une autre. Quand votre médium de coulage, quand il est frais, qu'il n'est pas séché encore, vous pouvez rajouter du petit brillant. OK. Ça, c'est des glitters. Nous autres, les femmes, on aime ça, les glitters. On aime ça, les glitters. Alors, on rajoute des glitters hors toutes les couleurs. Donc, ça peut donner un petit accent. Oui, les glitters, j'adore ça. C'est vraiment beau. T'as-tu mis, dans ce celui-là, as-tu mis du silicone, Joanne? Il y a du silicone. Il est superbe. Regardez les glitters en bas ici. C'est vraiment beau. Aussi, un autre, je veux vous montrer, celui-là, c'est fait avec du noir, comme tantôt. Natacha disait qu'elle aimait beaucoup faire des pouring avec le noir. Peut-être que vous ne le verrez pas, mais je veux juste vous dire que quand vous allez faire un pouring, vous voyez un peu les trous que le silicone peut créer. Oui. Alors, si vous voulez, ça peut être intéressant de garder ces petits trous-là. Cet effet-là, oui. Mais si vous voulez les masquer, que ça soit uniforme. À ce moment-là, une fois que c'est sec, vous reprenez votre médium de coulage, comme je l'indiquais tout à l'heure, vous en appliquez une mince couche, vous laissez sécher et puis tout va disparaître. Ça devient uniforme. Ça va devenir uniforme. Ça, c'est souvent une question aussi qui se pose. Je vois ça beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les groupes de coulage. Qu'est-ce qu'on fait s'il reste des petits trous un peu tôt remplis? Bien, levez-là le truc. Remettez du médium à coulage transparent par-dessus. Puis ça va régler le tout. C'est ça. C'est vraiment une bonne idée. Alors, tout ça a été fait avec les produits d'Emco en couleur. Est-ce qu'il y avait une question avec quels produits vous avez fait? Sylvie a marqué « Yes, le glitter! » On aime ça, du glitter. « Yes, du glitter. » Tout est figé. Bon, Claudine, elle a dit « Tout est figé. » Tout est figé. C'est votre Wi-Fi. Oui. Je ne sais pas que ça fonctionne bien, je pense. Bien oui, parce que le Wi-Fi est dans le tapis. Alors, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tôt. On a fait le tôt. Puis, juste, écoutez, on a la gagnante aussi du kit de pinceau la semaine passée. Si vous partagiez le vidéo de la semaine dernière, vous aviez la chance de gagner un kit de pinceau de hors pro. Et j'ai le kit avec moi dans un super de bel étui. Regardez, c'est-tu pas assez extraordinaire. donc ça, c'est ce qui se gagne et on a la gagnante. C'est Dominique Benoît. Donc, félicitations, tu as gagné parce que tu as partagé le vidéo de la semaine dernière et on va te faire parvenir ce beau kit. On va communiquer avec toi via Messenger afin que tu puisses nous envoyer ton adresse puis on va t'envoyer ça dans les plus brefs délais. Ça va être super. Vraiment, félicitations, beau kit de pinceau, je suis jalouse, moi qui tripe ces pinceaux. Mais là, on va faire des beaux gagnants, une belle gagnante. En tout cas, c'est le fun au bout. Puis, la semaine prochaine, je le répète pour ceux qui sont arrivés en retard, si vous partagez, bien, ça ne sera pas la semaine prochaine parce que je ne serai pas là puis ça va être l'autre semaine après, dans deux semaines. Si vous partagez la vidéo et vous allez aimer la page Facebook de Demko en couleur, vous gagnez ce kit de coulage qui a quatre petites bouteilles de peinture fluide ainsi qu'une bouteille de silicone et un médium de coulage avec un panneau de bois 8 par 8. Non, c'est-tu 4 par 4? 4 par 8? Je ne sais plus. Ça, c'est 8 par 8. 8 par 8. Je ne suis pas pépée. Je n'ai pas peur là. Tu n'as pas dit la bonne affaire. Oui, c'est ça. Donc, on va juste passer quelques petites questions pour être certaine. Ah, merci. Elle dit je partage, je partage. Là, c'est certain qu'à la file de tout ça, on va essayer de répondre à plusieurs de vos questions. On espère avoir répondu à pas mal de questions, il me semble. Je crois que oui. Oui, c'est ça. J'ai vu passer quelque chose tantôt qui disait ce que vous vendez en ligne, mais je pense que c'est plus en boutique. De toute façon, on s'entend, moi, je vois partout vos produits. Les produits sont de plus en plus. Et s'ils ne sont pas disponibles à votre boutique préférée, faites-en la demande. Bien oui, tout à fait. C'est un plaisir d'aller voir ces détaillants et puis de présenter nos produits. Et dans les coûts, vraiment, vous êtes compétitifs. Absolument. Parce que sincèrement, j'en ai acheté des tonnes de produits pour le coulage et j'achetais toujours ceux de Demko parce qu'il y avait des prix vraiment extraordinaires. Ça vaut vraiment la peine. Surtout pour la tendance, présentement, on veut en faire un trip, on aime ça. On en donne en cadeau. Le monde aime ça en donner aussi en cadeau. Félicitations à la gagnante. Oui, tout à fait. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous laisser. Moi, je suis super contente. Merci Joanne d'être venue. Ça a été super. Moi, j'ai adoré ça. Joanne, écoute, ça fait assez longtemps que tu fais ça, que ça nous donne d'autres idées. Et puis, il y a des choses que j'ai apprises moi ce soir. Je suis super contente. Moi aussi. J'ai bien aimé ta technique. Ah, bien oui. Ça fait beau. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre les photos des deux toiles qu'on a faites et on va vous les montrer. Peut-être qu'on pourrait les faire tirer aussi. Ça pourrait être une bonne idée. Ah, bien oui. Pourquoi pas? Peut-être que je vais faire ça. Bien oui. Absolument. Donc, ça sera un tirage aussi. Ça fera trois cadeaux, dans le fond. Oui. Un kit de coulage plus les deux toiles. C'est une bien bonne idée. Donc, participez en partageant et en allant aimer la page de Demko. Puis, si vous n'avez pas aimé la page de Natacha Créative, bien là, il faut que vous le faites. Mais je suis sûre que vous l'aimez parce que vous êtes en train de nous écouter. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Puis, on se revoit pas mercredi prochain, mercredi dans deux semaines pour une nouvelle saison de direct avec Natacha Créative. Fait que merci. Bonne fin de soirée à tout le monde. Moi, je l'embrasse. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada